Le Tour de France Ce qui est avec les anciennes versions de notes des coureurs C'est d'ailleurs pour ça que Perrault sera le leader La dernière occasion a priori pour moi de l'utiliser dans le jeu avec de très bonnes statistiques Et donc on a en étape l'Itsarogate En première étape qui était du premier Tour de France 2014 Zélande du 2015, Louis du 2015 Lille du 2014 Amiens du 2015 je crois Reims du 2014 Nancy du 2014 2014 pour Gérard Mer ça c'est sûr Mulhouse 2014 aussi Le jour de repos Les Pyrénées, oui gros morceaux on avait vu déjà je crois dans une précédente vidéo La Pierre Saint-Martin, Cotteret Plateau de Bale Annoncer qu'on enchaîne Pyrénées et Alpes 2014 Champs-Rousse, Rizoul avec les Pyrénées avant qui était du 2015 Ensuite Valence et on réattaque des Alpes Non ça c'est des Pyrénées pardon, Bagnères de Luchon Pralou, Pralou, ça c'est les Alpes et on fait vraiment heureusement qu'ils ne font pas ça dans la réalité avec les allers-retours qu'ils feraient entre les Alpes et les Pyrénées Donc Potacam ensuite on repart dans les Pyrénées Bergerac Bergerac c'est le contre la montre ça combien il fait de kilomètres ? Non 192 Non 693 Voilà c'est là le contre la montre Bergerac périgueux du 2014 Voilà donc là c'est la fin du 2014 A partir d'Otacam Bref on va y aller Et commencer par l'étape 1 Leeds Arrowgate Avec probablement Nasser Bouhany qui va tenter quelque chose Les états de forme de cette étape avec Bouhany en normal Boa Sanhugan qui est en excellente forme quand même C'est à noter Valverde Mesgek Paolini Paolini qui est pas mal non plus JC Perrault qui est bien aussi Mais sur cette étape il va pas tenter grand chose Les Chavanel aussi pour tenter l'échappée Mais Je me demande si on va pas tenter plutôt Avec Bouhany Sanhugan Une échappée Qui risque de ne pas aller au bout en première étape Mais bon Avec du bleu dans le final puisqu'il est fort sur le plat Donc l'équipe Heroes Avec Valverde qui a été Le leader sur le Criterium International Et sur le Dauphiné Et place à Perrault maintenant En leader d'équipe Au coeur de la ville étape d'Arrogan Boa Sanhugan Il peut pas être plus en forme que ça Donc là on tente direct l'échappée On prend du temps Pour le moment On va passer des 30 secondes Et on va se retrouver plus loin Dans cette étape avec Finet qui essaye de revenir aussi on dirait Mais si le peloton ne laissera partir un groupe aussi nombreux Donc je vous retrouve plus tard dans l'étape On verra si l'échappée qui est en train de se former à 4 Pourra envisager la victoire d'étape Ce qui m'étonnerait bien quand même Sur une première étape du Tour de France Que les sprinteurs vont vouloir absolument Se disputer A Rogate A 10 km de l'arrivée On a bien l'échappée Boa Sanhugan Finet Qui est à l'avant Mais on n'a plus que 40 secondes à peine d'avance Sur le peloton Donc je pense que Même c'est sûr Je lui donne son ravitaillement Et je vais me couper de Nasser Bouani Qui va pouvoir A priori jouer Le sprint Je vais demander à tout le monde De prendre son ravitaillement Est-ce que Paulini 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 Paulini pour protéger Valverde A 7 km Il faut que je passe Le grand plateau Pour essayer de remonter monter un petit peu. Il n'y a pas Ollini qui peut m'emmener, là. Voilà, je suis bien dans sa roue. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils arrêtent de courir ou quoi ? Non. En tout cas, on n'est pas mal placé, là. Il ne faudrait pas se laisser enfermer. On arrive aux 5 km. Ah oui, ça s'arrête totalement. Et ce n'est pas nous qui allons rouler. On a Boisson Hogan devant. Boisson Hogan, je pense qu'il peut battre Flynnet tranquillement. Ah, ça y est, ils sont partis. Ils sont partis. On a Tom Boonen, on a Cavendish. C'est bien d'être dans la roue de Cavendish. Là, on va manger les échappés. Et donc, cette arrivée à Rugged, je l'ai souvent faite sur le 2014, bien évidemment. Qui c'est qui remonte, là ? C'est Greipel. Greipel qui n'a plus d'équipier, on dirait, pour faire le sprint massif. Attention, c'est parti. Cavendish. Cavendish, on est dans la roue de Cavendish. Est-ce qu'on va pouvoir le passer ? Oh oui, on peut le passer. Et oui, ça va être la première victoire d'étape de Nasser Bouani au sprint massif. Et c'est la première fois que j'entends son nom prononcé. C'est sa première victoire d'étape avec l'équipe Heroes. Un beau sprint bien dans la roue de Cavendish. Je n'ai pas vu qui tel. Je ne sais pas où il était. Greipel qui est venu à un moment, mais il n'a pas pu faire grand-chose. Et Nasser Bouani qui a bien mené ce sprint qui est quand même relativement simple, celui d'Arrogate. Une grande ligne droite, bien large. Donc je suis content. On a une première victoire d'étape déjà avec Bouani. C'est déjà un tour réussi pour lui. Avec tous les maillots en plus. Et est-ce qu'il fait encore partie des jeunes ? On va voir ça rapidement. A priori, oui. Et voilà. Quatre fois Nasser Bouani prononcé sur ses podiums. On va passer. Regardez le résultat de ce sprint puisque je me suis retourné vraiment qu'à la fin. une fois que j'étais sûr de l'emporter. Et donc Bouani devant Cavendish. Et qui t'est le troisième quand même. Sagan et Christophe qui complètent le top 5. Et Valverde chez nous qui fait une neuvième position quand même. Chavanel, Costa, Paulini, Mesgek. D'accord. Et on va pouvoir enchaîner comme ça avec la deuxième étape de Zélande. tirer du 2015. Et voir directement les états de forme. Pour cette étape de Zélande, on a nos coureurs qui ont l'air d'être en forme normale. Kelderman même un peu au-dessus. Voilà, très bien. Et je me demande si je vais pas tenter un coup de bordure dans le final. On va prendre... On va prendre qui ? Bouani peut-être dans un premier temps. Et donc du citron pour nous aider dans le final si jamais on tente un coup de bordure. On se retrouve au sprint intermédiaire avec Nasser Bouani. Il y a une échappée devant de 4 coureurs dont De Gante et Cummings. Et donc là, je vais jouer le sprint intermédiaire avec Nasser Bouani. C'est pour ça que je reprends la main ici. Même si, comme je vous le disais plus tôt, j'aimerais bien essayer peut-être un coup de bordure dans le final très venteux à Zélande en contrôlant Perrault et avec tous ces bons rouleurs que j'ai comme Chavanel, Boassan Huggins, etc. Alors déjà, concentrons-nous sur ce sprint intermédiaire qui arrive dans 2 km. Là, je suis pas trop protégé. Ah, 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 ça y est, ça bouge. Ça bouge, on va se mettre derrière. Il y a Sagan. Attention, je vais plus avoir de rouge là. Mais on devrait quand même pouvoir passer. On est passé 5e, donc 1er du peloton. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va tout de suite relâcher notre effort. Prendre le ravitaillement puisqu'on arrive d'ici peu dans la zone. Tout le monde va le prendre d'ailleurs. On va attendre le peloton bien évidemment et se retrouver dans le final en espérant pouvoir tenter un petit coup de bordure comme je l'ai déjà dit. Et à 15 km de l'arrivée à Zélande, j'ai demandé depuis un petit moment à tous mes coéquipiers de rouler assez fort. Je suis avec Jean-Christophe Perrault. On tente le coup de la bordure. Chavanel va venir en protection de son leader. Et pour le moment, le peloton est à 191 coureurs, donc pas vraiment de cassure. Il y a une échappée avec Cummings et De Gant, entre autres. Les coéquipiers, j'ai pas bien vu s'ils étaient bien revenus à l'avant là. Pour le moment, on arrive sous la bannière des 10 km. Toujours pas de cassure dans le peloton, mais on sait qu'il y a du vent. un vent fort. Est-ce que c'est étiré derrière ? Oui, c'est quand même pas mal étiré. Je vois Christopher Froome qui est bien présent là. Il y a peut-être une cassure qui était en train de se dessiner là. On va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Attention de ne pas rater les bons coups. Je vais demander à tout le monde de relayer à 100%. Maintenant qu'ils ont pris leur ravitaillement. Allez, il faut passer devant moi là. Jean-Christophe Perrault ne doit pas être tout seul devant. Qu'est-ce qu'ils font ? On est 43 dans ce groupe. 36 secondes dernières, on retrouve d'autres coureurs. On est 40 dans ce groupe. J'ai bien peur qu'il y ait tous les leaders, mais bon. On voit Nasser Bouani à l'avant. Il y a bien Froome en tout cas dans ses favoris. Il y a Nibali aussi, Rodriguez. Bon, on a tenté le coup. On va voir ce que ça a donné. Est-ce qu'il y a eu des piégés dans cette étape où on a bien accéléré le rythme dans le final ? A priori, Bouani, maillot blanc. Il doit perdre son maillot jaune. Ce n'est pas bien grave. Et on va surtout aller regarder les résultats de cette étape. Même si on en a vu qui avait les favoris dans le bon groupe. Donc, si on regarde les résultats qui tels qui s'imposent devant Cavendish, ça gagne Mathieu un top 5 quand même de Bouani. Et donc, on a bien dans le même temps Valverde, Nibali, Rodriguez, Froome, Roland, Perrault qui est bien là. Contador qui est bien là aussi. Quintana aussi. Donc, effectivement, Vanguard de Rennes. Dans les grands favoris de ce tour, pas de casse. Et même tout le monde a réussi à prendre le même temps. Bon, c'est un coup pour rien finalement. Les cassures n'ont pas été à la hauteur de ce que je pouvais attendre. Quelques piégés à 3'17, mais vraiment pas grand chose. La fin du peloton avec pas de favoris majeurs. Donc, le général, c'est qui t'es qui prend le maillot jaune. Bouani conservait le maillot jaune. Bon, dommage, on n'a pas eu ce résultat. Et on va tout de suite enchaîner avec l'étape du mur de 8. Et les états de forme. Valverde qui est en bonne forme. Roy Alberto Costa en puncher aussi en très bonne forme. Excellente forme même, on peut dire. Et Perrault en normal. Donc, je pense qu'on va y aller sans échapper dans cette étape du mur de 8. Et se concentrer sur Jean-Christophe Perrault dans ce final. où on peut peut-être faire quelques écarts. Mais bon, ça a rarement été le cas. Allez, on se retrouve a priori dans le final de cette étape avec le mur de 8. Pour finir cette troisième étape. Avant le grand final, un petit détour par le sprint intermédiaire qui va se jouer pour le peloton, en tout cas pour les points de la 5ème place. Les 11 points de la 5ème place. Nasser Bouani, porteur du maillot vert, puisque Kitel doit être le leader du classement par points. Mais comme il est maillot jaune, il ne le porte pas. Et le maillot vert prévaut par rapport au maillot blanc que Nasser Bouani a sur les épaules. On est derrière Christophe, on est derrière Sagan aussi. Oh là, ça va être dur d'aller les passer là. Oui, on va simplement passer juste derrière Sagan et Christophe. Par contre, on est devant Kitel, ça c'est pas mal. On va se retrouver dans le final, cette fois-ci. A 10 km donc de l'arrivée au mur de 8. J'ai demandé à Rue Alberto Costa, qui est en excellente forme, de venir protéger son leader Jean-Christophe Perrault et j'ai mis Valverde en électron libre, qui doit être un petit peu devant là. En sachant que j'ai pris, au niveau des ravitaillements, un gel ultra rapide, la Express qui redonne un petit peu de tout. et j'ai encore pas mal de coureurs là, de l'équipe qui sont là. Avant-dernière difficulté du jour. Si je demandais à Valverde d'attaquer carrément. Avec ses qualités de puncher, on peut peut-être envisager un bon résultat de sa part, qui fait partie bien évidemment des favoris de cette étape. Mais nous, on se concentre sur Jean-Christophe Perrault. Valverde, j'ai du mal à le voir arriver là, si jamais il tente son attaque comme je lui ai demandé. Ça y est, il est là. Il est là, on est bien dans la roue de notre coéquipier. Il y a Peter Sagan qui est bien placé quand même. Tout le monde se ravitaille. Et on va attaquer le mur de hui. Ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ce petit ravitaillement, j'ai perdu du temps à la bord du mur de hui. 100 mètres et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là, commencera l'ascension du mur de hui. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de pouce. Dernier pointage avec l'échappée. 1 minute. Voilà, c'est le grand final. On est à 1 km de l'arrivée. Je prends mon ravitaillement avec Jean-Christophe Perrault. Je crois voir des leaders devant. En tout cas, Contador est là. Oui, c'est ça, il est bien là. Valverde est là-haut à la bataille avec Katowski, je pense. Et Jean-Christophe Perrault qui va en finir pas mal. Peut-être, enfin, dans un top 10, par contre, je ne sais pas s'il y aurait eu des écarts. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape envers lui. Alejandro Valverde. Et j'étais tellement concentré sur Jean-Christophe Perrault que je n'avais pas vu, même si j'espérais bien. Il était à la lutte, à la victoire. Alejandro Valverde avec Katowski. Et il s'est imposé. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe Heroes. Il doit prendre d'ailleurs le maillot jaune, je pense. C'est bien ça. Valverde, qui n'est pas leader sur ce Tour de France, mais qui est quand même en jaune à l'issue de la troisième étape. On applaudit encore. On va aller voir un petit peu du côté de Jean-Christophe Perrault est-ce qu'il y a eu un bon résultat et surtout quelques petits écarts avec les autres favoris de ce Tour. Donc Valverde qui s'impose, très bonne nouvelle avec un bon état de forme. Katowski, un excédent état de forme qui n'a pas pu lutter. Donc finalement, Rodriguez à 9 secondes comme Gilbert, comme Bardet, comme Perrault, comme Martin, comme Contador, comme Gerens. D'accord. Donc là, c'est un bon groupe qui est arrivé à 9 secondes, dont Jean-Christophe Perrault, dont Contador parmi les gros favoris. Par contre, après, ça perd 21 secondes quand même. Puisqu'on retrouve Costa à 30 secondes. Nibali est bien dans ce groupe. Froome à 50. Alors lui, il perd beaucoup plus. Effectivement, il perd 41 secondes. Donc Nibali qui en perd. Froome qui perd aussi un petit peu et Quintana alors. On a Pinot ici à une 16 qui a pris cher aussi comme Vanguard de Rennes. Roland. et Quintana. Le voilà. On le retrouve à 2,23. C'est parmi les favoris. Celui qui prend le plus cher, ce qui va nous donner donc au général Valverde, prise de pouvoir pour finir cette vidéo des trois premières étapes de ce Tour 2019. Et on a Jean-Christophe Perrault juste derrière son ancien coéquipier Romain Bardet. Donc Perrault à la sixième place dans le même temps que Contador mais déjà quelques secondes d'avance sur les... sur les autres favoris. Ça, c'était bon à prendre. Voilà. Gagner l'étape, c'est réussi. En plus, c'était son objectif. Donc, on se quitte sur cette bonne... bonne étape du mur de hui où l'équipe Heroes a bien fonctionné. La victoire de Valverde et Perrault qui fait quand même partie du bon groupe qui ne perd pas de temps sur les favoris en tout cas et qui en grappille même un peu sur certains. Sur ce, je vous dis à plus tard pour la suite de ce Tour.